Notamment une balayette très 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 active qui l'empêche de se déplacer au sol. Et des boules, du zoning, des boules très bons entières. Et donc ça va commencer tout de suite. On va voir comment ça va commencer. Des petits dandies, c'est un petit raid, qui zone un peu, qui passe au dessus. Chop qui est trouvé. On a pris un gros six coup de counters, ça va faire mal de dégâts, du coup il burst. Rdash, une conversion en l'air, R2R. Et Poyo qui l'a mis dans le coin, il a tenté la boule, mais il a dash à travers. Crossup, tout super, ça fait pas mal de dégâts, ça met au coin. Et le Altersculteur qui est trouvé et ça va tuer. Et on a une qui prend ce premier round. Il a un bon 6p, des bons dégâts, il rate le dragon, il est un peu loin pour que le dragon touche. Il fait des précisions plutôt safe. Là il punit pas le crosswise qui est plutôt unsafe. Cette fois il a UB le Altersculteur, il se fait pas avoir. Une bonne glissade qu'il est trouvée. Un petit low. Là il a réussi à l'entière. Super jump pour pouvoir finir le combo. Une autre glissade touche le dandy. Et là il devrait pouvoir tuer avec la super. Non même pas besoin de la super. Fini, air combo dragon. Et un partout. Parce qu'il est cool, ça joue gentil. C'est parti. Pour un petit pressing. Il ne prend pas trop de risk. Il est puni en whiff le pile bunker. Il met un pressing avec la boule charvée. Un grand jillage qui est trouvé. Une bonne conversion, une mille au sol. Un petit YRC pour mixer. Il faut ouvrir l'eau mais il n'y a pas eu de combo. Il va balancer une glissade. Pas de puni. Il va mettre au sol un bon blitz. Un petit R-combo ça va faire pas mal de dégâts quand même. Un R-combo de Slayer. Slayer de manière générale qui fait beaucoup de dégâts. Mais même sur des petits R-combo comme ça. Il doit casser. Il doit déjà une gueule clouille. Il est dans le coin où il a tenté de presser. Il s'est fait choper. Ça fait beaucoup de dégâts. Aïe, 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 aïe. Le burst qui est bloqué. Après celui de Slateculteur. Je crois qu'il n'avait pas le choix de burst. Et un partout pour Erronel. Quoi ? Un zéro ? Ouais, un zéro. Un partout pour Erronel je dis en plus. Un zéro pour Erronel. Un 2S en grand but qui touche. La glissade du nœud au sol. Un zéro qui n'utilise pas la BDC. C'est-à-dire que quand c'est son backdash par un saut. Il peut faire un saut FD à la relevé en mettant un cible. Très très puissant. Le balayette. Le F17 qui tombe le poids. Il se retrouve dans le coin. Le 6P counter. Ça fait beaucoup de dégâts. Il m'a super. Qu'est-ce que ça va tuer ? Ouais, ça tue. Un rangement. Il va devoir foutre plus encore. Et Erronel qui est sur... Bad de match du coup. Il doit qu'il trouve un bon 6P. Il va devoir bien zoner. Rester solide. Il prend un petit mapa qui fait pas beaucoup de dégâts. Ah là là. Il a le pro. Il prend le 6P. Ça va encore faire énormément de dégâts. Il ne faut pas rater le burst. Et le burst qui est bloqué. Et le stun. Et je crois que ça va être bon. Et Erronel qui gagne. 2-0. Bien joué à lui. Qui va en grande finale. Eh bien, eh bien. C'est assez décisif. Bah oui, oui. Un match décisif en soi. On va prendre juste 5 minutes de pause. pour que les joueurs puissent se préparer pour la grande finale. Et on revient donc dans quelques instants. J'ai donc mis d'être prouvé. J'ai pas eu de Patrick. Un match décisif en soi. J'ai pas eu. On va prendre juste 5 minutes. J'en ai pas pour les joueurs puissent se préparer pour la grande finale. J'ai pas eu de Patrick. On va prendre la 찌 d'un jeu. On va prendre l'un jeu. Sous-titrage ST' 501 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 Oui il a tapé la boîte parce qu'il avait vraiment plus de vie, un bon 6 play trouvé, il savait que le drago est où il a fait le saut, la boule en mythique est prise, il fait la super, ça stun et il fait juste la boule pour tuer, c'est suffisant et première round pour Puyo très rapide. Alors l'autre particularité de Jaco c'est cette bulle qu'elle peut invoquer, qui la protège des projectiles en fait. Donc voilà là il a fait la boule en l'air mais ça n'a pas touché, ça a été annulé. Donc ça a un cooldown on peut voir en haut à droite, en bas à droite. Là il est dans le coin, il prend très cher, il a du burst pour s'en sortir, il a tenté la glissade pour casser. Je ne suis pas sûr que la glissade puisse passer en dessous des boules de Kai. Ça va faire beaucoup de dégâts, il fait des petits punchs pour ce qu'il m'a plus dit à la mécanique de gut. C'est plus intéressant de faire des combos très longs à base de plein de petits punchs. Et un 0 pour Puyo déjà. Très très rapide. Puyo qui veut prendre sa revanche sur Enoel Ronella en grande finale. Il tape un peu la boîte parce qu'il a mis une balayette, ça a tué la boîte. Il est tranquille. C'est vraiment un truc primordial dans ce match-up. Il y a une bonne boule d'hydrée carcée qui est trouvée. Par slash counter ça fait pas mal de dégâts. Avec le 3H, plus de sol. Là, il y a des boîtes qui sont en dehors de l'écran. Du coup, ça va être dur pour Puyo de les casser. On voit les minions qui commencent à arriver. Il fait des looks de dive. Ça, c'est assez sympa. C'est des combos de Jaco qui font un peu mal. Dans le coin, elle peut faire ça. Il a réussi à s'en sortir un super jump, un standard dash. Lissade qui est trouvée. Il s'est levé en shop spé. Mais bon, ça a marché. On peut rien lui dire. Un bon 6p, je pense que ça devrait suffire. Non, il n'a pas fait la... Il a peut-être voulu avec le burst. Je me demande s'il n'aurait pas pu faire la super directement. Là, il est dans le coin. Là, il fait des tekaboules pour un peu le bloquer dans le coin. La super qui est très positive. La shop spé, ça va tuer. Non, ça va pas. Ah si, peut-être avec les minions. Non. Alors, il faut savoir que les minions grattent, mais ne peuvent pas tuer en gratte. Contrairement aux autres projectiles. Enfin, aux autres choses, en fait. Les minions jouent à Street 5. Il y a un round pour 0. De petits ajustements qui a réussi à se mettre dans une position... Il est bien. Là, par contre, il est dans le coin. C'est pas top du tout. On voit, tu vois, la bug ulti qui a touché la boîte deux fois. Là, il le bloque dans le coin. Des bons 6p quand il essaie de sortir. Il a réussi à tek en avant. Donc duff, je ne sais pas si on met le sens. Il a glissade en bloc. C'est pas fini. Il a mis en 5d, mais il a mis un grand close-class dans le 5d. Tu fais pas ça. Il joue patiemment. Il sait qu'il a besoin que de petites ouvertures. Du coup, il va pas chercher des choses très risquées. Et il balance un grand dragon pour me faire mentir. Il a mis le 5d. Il s'est dit... Ou il a peut-être pas vu. Il s'est dit qu'il allait balancer. Ça, c'est important aussi qu'il va lancer défaut. 5h kiwi. Il fait le petit coup là. Pas de maison posée encore. Il arrive à agresser Jaco aussi. Ça, c'est important en fait. Il faut l'empêcher de poser les maisons. Et du coup, il faut rester un peu toujours sur elle. Oh, c'est bizarre qu'il est puté. Ah non, il est là-bas. Il verse dans le dragon. Oh, il y a dive qui est trouvée. C'est pas en counter. Il n'y a pas de combo. Un bon 6p. Le combo, il va pouvoir teck en l'air. Il se met dans le coin un peu en teckant. Il fait le saut en midi. Pfff, grande chose p. Il va rester dans le même coin. Et Jaco qui a très peu de vues mais qui est dans une bonne situation. Parce que là, il y a ses deux boîtes niveau 2. Il met un 5D. Il gagne beaucoup de tension en plus. Parce que Jaco gagne de la tension quand il est proche des boîtes aussi. Le deadungle qui est très bien. Parce que quand on touche Jaco, ça fait disparaître tous les minions. Ça, c'est important. Il est quand même sur les boîtes. Les boîtes, c'est niveau 3, donc très dur à tuer. C'est pour ça qu'il n'a pas vraiment essayé là. Là, 0, il a vraiment très peu de vie. Il a mis la bulle pour se protéger. Il prend un 6p dans ce saut. Et ça fait 2-0 pour Coyo. qui retourne en grande finale contre Erronel. On a donc vu un premier match où Jaco a pu dérouler son game plan et dérouler l'adversaire. C'est ça. Et après, le deuxième, Coyo connaît bien le match-up. Parce qu'il y a quelques joueurs de Jaco quand même. Et du coup, il a su bien l'agresser, bien taper les boîtes et après être solide sur les entières, sur les choses. Parce qu'il faut être solide sur les trucs de jeu de combat quand même. C'est un perso particulier, mais ça reste quand même normal. Si on focus que sur les boîtes et que sur les choses spécifiques. C'est ça qui est dur aussi. Elle a quand même des vrais normaux. Elle peut faire des vrais trucs. Il faut savoir les contrer. Elle a la glissade notamment qui est très très forte. Parce qu'elle passe en dessous. Elle est au profil pas mal de trucs. Et c'est assez dur à punir selon si elle est un peu miti ou pas. Ok, donc les joueurs se sont mis en place. Les gens crient dans la salle. La foule est en fête. C'est presque ça. Et on va avoir Coyo contre Erronel. Non, c'est l'inverse. Donc on retourne sur le classico du ranking de Lyon un peu. Le match qu'on a dû voir le plus souvent pour l'instant sur le stream, je pense. Je crois qu'ils n'étaient pas là la dernière fois. Bah la dernière fois, il n'y avait pas de Guilty. Il n'y avait pas de Guilty. Ils n'étaient pas là donc il n'y avait pas de Guilty du coup. Mais bon, là donc on a un Key contre un Slayer. C'est ça. Kai Slayer. Donc là, c'est vraiment un matchup pour Kai. Je crois que les Slayers disent que c'est leur pire matchup. Parce que Kai a vraiment les bons outils en fait pour embêter Slayer. Après Slayer, c'est un perso très volatil qui peut faire beaucoup de dégâts très très vite. Et c'est ce qu'on a vu en Final Winner. Sur des bonnes ouvertures, sur des bons... Des bons reads. Il faut être très solide con qu'on Key en fait. Même dans ces mauvais matchups, si on n'est pas solide, on va prendre... Le counter de trop. Et ça peut être fini très vite. On va voir si Poyo va réussir à être solide. Pour l'instant, il s'en sort plutôt bien. Il n'a pas pris de grosses ouvertures. Il est un peu en retard à la vie. Là, il a pris un 5P counter. Ça va faire beaucoup de dégâts. Il n'a pas réussi à mettre au sol. On va signer le combo. Il va aller être trouvé. Il va mettre son petit pressing. De dégâts with. Il fait des doubles. Et là, il est un peu en retard à l'énergie. Non, là, c'est bon. Il a repris de l'avance. Un bon air-to-air, ça. Ça va faire pas mal. Non. Ça drop le combo. Et là, il est presque en négatif pénalty. Il va devoir attaquer un peu. Je crois qu'il a eu la négative pénalty. Du coup, il fait quasiment pas de... Il peut pas avoir de boule part. Pendant un petit moment, quand on recule trop dans le multi, on a des pénalités de metteur. De moins, apparemment, ça le dérange pas. Et il a mis le saut en midi. Pour prendre ce premier round. Il alterne bien les boules et les normaux. Normaux très bons de caille. Le far-slash, notamment. Il a tenté Arcteur. Il fait mettre au sol par ce Jungost. C'est dingue. La balayette, voilà, on l'a vu. Très importante dans ce match-up. Ah, et là, il prend un disque qu'il aurait chargé qu'il aurait pas dû prendre. Ça va faire énormément de dégâts. Il take où, là ? Il a fait l'imblocable de Slayer qui est vraiment agulique, pour le coup. C'était assez bizarre. Il tapait dans... Et le stun, très rapide. Et là, ça va être mort. Un partout. Vraiment, on prend un Blitz chargé et après un autre counter derrière. Et c'est stun. Et bah le round est fini. Un grand 5-H counter, ça s'est bien joué. MaVille a voulu choper. Les OS magiques. Donshop qui est trouvée. J'ai fait le saut en muti. J'ai fait un JS en conversion. Et ça va trade. Ça va encore trade. Il fait des balayettes. Le Puyo qui est très solide. Qui a trouvé un R'dash. C'est souvent des backjumps J-H parce que ça coupe beaucoup, beaucoup l'écran. Le VIH de Kai est vraiment très grand. Là, il a réussi à dash à travers et le mettre dans le coin. Parce qu'une des particularités de Slayer, c'est qu'il peut dash à travers les gens. Il a un dash avant qui a de l'invisibilité et qui va à travers les gens. Et du coup, ça lui permet de sortir du coin des fois, comme on a vu. Et Puyo qui prend ce premier match. Salut Miffi. Puyo qui prend ce premier match. Il a réussi à se rétablir de cette finale winner. Là, le mapa counter, ça va faire beaucoup de dégâts. Il l'a mis en l'air. C'est assez étrange sur la glissade. Et là, il y a Ornel qui se retrouve dans le coin. Il arrive à sortir un peu. Il prend une glissade de counter en l'air. Le Tektra pissage qui ne touche pas. Il a beaucoup de dégâts qui ont été pris par Puyo déjà. dans le début de round. Assez vite. Il prend des petits mappas là. Et ça, ça devrait suffire. Il ne va pas burst parce qu'il sait qu'il est vraiment en retard et que c'est très dur du coup de revenir. Il vaut mieux burst quand c'est des situations un peu serrées, quand on a beaucoup de retard. Un petit pile bunker. Il découle tard mais il est trop lent pour Trombo. Il se retrouve dans le coin. Il a une bonne punition sur le 2H. à la balayette. Comme ça, dans le coin de safe jump. Une bonne balayette qui est trouvée. Il y a des petits pressions. Oulah, c'est le concept qui a fait qu'une seule touche selon les distances. Il a tenté le hardware. Il a bien bloqué, il n'a pas fait le coup. Il avait vu de lui récarcer. Et là, il le met dans le coin. Le air dash après le halter sculpteur. Un bon dragon qui est trouvé. 6p, il récarcer à travers la boule. Parce que le 6p est invincible en haut. Du coup, il ne peut pas ça après un début. Punch up. Et là, il y a des petits pressions. Les sceaux, on en outil encore. Met silver qui est bloqué. L'overhead. Là, Puyo, il joue calmement. Il cherche, il veut forcer à l'erreur en fait. Il a profité de cette erreur. Et voilà. Il a trouvé 7 boules counter sur le combo. Et après, le mauvais burst. Il se retrouve un partout en route. Des Puyo qui ballent de reset. Un bon 5p trouvé. Ça va faire des bons dégâts. Mettre au coin, au sol. Le dragon pour sortir. Prendre de l'air. Le petit pressing a eu des boules. Plus de YRC. Le dégâts. Grand farce la sculter. Ça fait des bons dégâts dans le Seawish. La fin de l'air combo. Et un dash dump bien trouvé. Il ne va pas RC. Il va être le burst. Le grand dragon après le 6k. Il s'est dit, soit il réussit le combo. Soit il prend ça. Ouh, il a tenté un 5d après le petit embrouille. Si jamais ça peut marcher. Il est pas mal. Ouh là. Ça, ça ne touchera pas. Ouais. Il est plus invincible quand il arrive là. Et il arrive à trouver un tiers combo. Et à rétablir un partout. Et Ronald qui est bien engagé là. Puisque du coup, lui, il vient du winner. Et ça peut être son dernier match. Alors que Puyo doit encore reset. Le dash à travers. Là, il a voulu bait le burst. C'est du début de match. Souvent les gens burst comme ça. Un bon farsage counter qui est trouvé. Ouh, map pas counter. Ça met au sol. Ouh. Et de counter là, je pense qu'il a trop voulu bait. Ça fait deux fois qu'il bait le burst pour rien. Puyo qui est assez patient. Qui se fait pas avoir. Et du coup, qui peut sortir des combos gratuitement. En fait, c'est comme s'il avait bursté. Là, il burst sur Loki. Du coup, c'est des choses que les gens bait pas. C'est assez safe à faire en fait. Tu veux pas d'embrouille. Là, ce fait, il arrive pas à destag. Si, il arrive à destag. Mais il prend footer plein. Sur le mapa. Et là, le 5P pour empêcher ce air dash. Et Ronel qui est sur sa balle de tournoi. De ranking. Il peut gagner. Faut mieux qu'il fait des boules. Et Ronel qui avance doucement. Il dash. Qui est assez patient. Il s'adressait. Il s'est fisé. Le 6H, c'est très positif. Il recule. Parce qu'il avait peur d'une embrue. Même quand on est positif. Spayer. Faut pas l'emmerder. Là, le bomber, c'est sur le 6K. Il a vu le 6P qui était un peu trop tôt. Parce qu'il fait des... Et le 6P counter, ça a fait énormément de dégâts, ça. Non, il a fait 5D, il a drop. Un petit 5K. Et là. Mise au sol. La boule chargée. Il peut avoir un pressing. Pressing save. Il cherche pas trop les emmerdes. Et là, il prend un jumping. Il n'y a pas de full combo. Il peut le charger. L'autre bon dragon dans le pile bunker. Il a fait pile bunker multi quand même. C'était motivé. Et la bonne chop qui est trouvée. Un partout. Un partout dans ce match. Donc, est-ce qu'on va avoir reset ou fin de tournoi ? On a l'air qu'il a déjà mis dans le coin. Un bon 6P là. Il met au sol. Il fait dragon direct. Et du coup, avec la boule, il a pas pris le dash. Il a tenté une glissage. Il a dû rc. Il fait des petits 2P en midi. Des petits pressing. Il cherche pas à s'éterniser. Parce qu'il sait que le risk reward, il est pas vraiment là. Beaucoup de FD de la part Neon Ever. Pour le faire partir. Il récupère un peu d'espace. Il coûte beaucoup de bar. Du coup, il a réussi à backdash de la boule. Ou un grand 6H counter. Ça, ça fait beaucoup de dégâts. Il a mis au sol l'unblow. Il a burst l'unblow. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il peut cold burst d'ailleurs. Il va avoir beaucoup de bar. Il met un 5H. Un 5D. Il a tenté de reset après le full de ciel. Comme ça, Stagger. Il a un bon air to air qui est trouvé. Epoio qui reset. Qui envoie Eronelle avec lui dans le loser bracket. Et on va avoir le dernier set de cette grande finale du coup. Un bon 6P déjà. Qui prend l'avantage. Qui arrive à être solide. Un bon air to air. C'est pas à voir par le changement de côté. Le backdash compte plus. Et sur ce round, il est impérial de ce dragon. Qui fait une pas très grande punition. Et ainsi que counter, à part tout ça, ça va faire très mal. Il a pas fini le burst tout il fait. Heureusement pour Cuiho. Sinon, il aurait pu prendre extrêmement cher. Un dash qui a trade. Je sais pas exactement avec quoi. Un bon pressing dans le coin. Il a réussi à dash avant là. Pour sortir du pressing. Et le rattraper après la boule en l'air. C'était bien joué. Ça se joue à peu de chose. Les petites touches. Là, il a tenté mais... Ça a bourré en face. Il va essayer de le chercher avec le 6H de Slayer. Un bon air to air Jk. Très très bon coup en air to air justement. Où le grand grid, c'est genre Gambit. Ça passe en dessous. Là, il y a une bonne punition sur le trick. Elder Skeletar qui touche. Oh, il a tenté un reset à la SHP. Mais il a raté le dash. Il a fait un dash avant quand c'est le SHP. Ah là, il a balayé de counter. Il peut avoir un combo. Il a réussi à take. Et si c'était, il peut... Il peut un peu faire with des trucs en l'air avec son... Son J2K. Oh, le dragon qui whiff. C'est dommage. Ça va faire beaucoup de dégâts. Il prend dash up. Et un partout. Au round dans ce premier match après le reset. Un bon 6P trouvé. Il y a pas de 6P. Là, un 5P qui fait des bons dégâts. On roule. Là, le burst. YRC dans le dandy. Il fait une bonne conversion. Là, il a bon chargeur et il prend une shot. Peelbunker PRC parce qu'il avait vu qu'il avait wiffé et ça allait être très compliqué Un bon 2HP, là il a le temps de bien combo, de bien confirmer quand il y a 2HP Et la ballette et le bon RC parce qu'il savait là en fait il y a RC, s'il burst il peut le bloquer et s'il burst pas il peut continuer son combo tranquille et du coup on a un 0 pour Puyo Non ? 1-0 pour Puyo Le solde dans le coin, commence très fort, il a écarté, ouf, il a atterri 5D, c'est si ça marche Il a déjà perdu beaucoup de vir, il a tenté les loupes de Shopspé du 1 J'ai vu des grands joueurs américains prendre ça On sait jamais sur qui ça peut marcher Un bon zoning à base de bouille où il a balancé glissage, il a vu qu'il était en bouille et le dragon qui finit ce premier round Et du coup balle de tournoi pour Puyo, il a réussi à bien revenir après une finale linéaire En 4-slash counter ça va faire beaucoup de dégâts Et la mise au sol Ou le 6p counter ça, ça va faire... Aïe 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 Ça c'est le coup à pas prendre dans le coin Enfin bon il y a pas trop de coup de C qu'il faut prendre dans le coin Du coup il a très très peu de barres en fait Comme il a très très peu de barres il peut pas faire des grandes conversions sur des petits coups des Mappas Dans le dive jump il y a pas de conversion là encore une fois R2R ça c'est bien vu YRC il bloque, il a fait un combo burst safe Dragon, la boule en midi Là c'est très dur et il a trouvé Et là il est obligé de FD Il a plus de barres Il trouve une chop Il se fait un grand 6p counter Et crosswise C'était burst safe dans tous les cas C'était bien joué Et un partout les rounds d'Eronel qui peut peut-être revenir C'est dommage cette glissade qui touche qu'une fois Ça arrive des fois dans certains combos à certaines distances Là il est en très bonne position, il a beaucoup de barres Il trouve une ouverture Une seule ouverture lui suffit avec toute la barre qu'il a C'est dommage encore une fois la glissade elle a fait ça Et du coup il est obligé de dépenser de la barre pour Pour safe easer Ou il prend une glissade counter Bon hop Il prend un 6k Reset au 5d Est-ce que ça va être assez ? Il a le RC Fight Bunker, Fight Bunker Et Mappa Et voilà on voit les dégâts de Slayer quand il a de la barre C'est d'ailleurs le Grand Arnaqueur quand il est en bruit Tout peut arriver Et du coup on a un partout Dernier match de cette grande finale C'est vraiment serré Grand dash avant En Gambit Dash à travers En cross up Il a retenté le Le Grand Bruit Il prend un flash counter Dans le coin ça fait bon dégât Si tu fais un V-loop Deux dragons Il drop un peu mais c'est pas grave Il a chopé le 6k Ca c'était bien joué Il a chopé le 6k Moi j'étais chopé dans ce sens Je l'aurais pu mettre dans le coin Mais c'était bien vu Mappa RC bloqué Il a pas réussi à des stagazis Du coup il prend le Mappa counter Parce que Après la chopée de Slayer Son prochain spécial Va faire counter automatiquement Oh il a voulu faire dash up Et ça a sorti le Ditz Il a rien de manu Il fait air dash Il fait Ou YRC Ca doit être Largement suffisant Pour finir ce round Et encore une fois Une balle de ranking Pour Poyo Il bloque la glissade Mais il n'arrive pas à finir Avec le close clash Il y a un peu des dandy Nt dandy On va dire On va voir un peu ce qu'il se passe Il a tenté un crossbow Il a peut-être essayé d'y récarcer Et il a pris le counter dedans C'est censé être un cible On sait pas Un bon 6p 6p dans un sens 6p dans l'autre On sait jamais Le 5d qui est bloqué C'est bien vu Un 2h Il y a pas de conversion Il est un peu trop loin Là si Parce que ça a touché counter dans le coin Il met pas au sol Le JD qui râpe de peu Un bon 2h counter Ça ça va faire mal Non Il a choisi de faire la route Mise au sol Il est resté loin Il n'a pas tenté de presser Et là il prend un close clash Elterscalter counter Il arrive à berster Ouf Il revient en footloose Très rapidement Mais il s'arrêtait juste devant lui C'était assez dangereux Et le gridsever par dessus Ça c'était bien vu Dans le coin Et Poyo qui remporte ce ranking Ce ranking Dout J'ai cherché le moi J'ai beaucoup trop galéré pour chercher le moi Félicitations à lui C'est en effet le ranking Dout Le 707ème ranking Ou saison 7 épisode 7 Effectivement Et jusqu'à maintenant Les grandes finales sont bien perchées Sur tous les jeux Ouais ouais J'ai vu Tekken tout à l'heure C'était très très Cet dernier match Jusqu'au dernier round en fait Et là Là on a pas eu dernier round Mais c'était pas loin quoi Oui bah oui On était quand même dernier match Après le reset Bah c'est ça Bon bah dans tous les cas Naino Merci beaucoup Merci à toi Pour le stream Pour ton commentaire Pour le stream Et bah parce que Ca peut être très rapide Les personnages sont très compliqués Ouais ils sont très particuliers Ils ont chacun des particularités Plus que dans d'autres jeux Où les personnages sont plus uniformes On va dire Mais c'est ça qui rend le jeu intéressant Quand même Oui bah oui Et d'ailleurs Tu disais qu'il avait économisé le burst En fin de round à un moment Est-ce que le burst Quand on l'utilise Ca se Ca se reset par round Non c'est le seul truc Qui se reset par round en fait D'accord Le metteur se reset Mais pas le burst Et du coup Si t'es en tape vraiment plus de vie Tu prends une ouverture Et l'autre il a toute sa vie Si tu burst C'est que tu penses faire le comeback Donc faut vraiment être Soit pas réfléchir à ça Soit penser que tu vas faire le comeback Et être motivé quoi Oui vraiment être motivé Parce que Et donc on gagne du burst Avec le temps Et quand on se prend des coups Et quand tu te prends des coups Ok Et c'est Et quand tu blitz Quand tu touches avec l'attaque du blitz aussi Tu voles du burst à l'autre Mais bon c'est C'est un peu plus mineur ça C'est pas Ca arrive pas souvent D'accord Ok bah merci pour les infos Bah de rien La prochaine fois on parle attention Un peu comme les GRD War Et on va suivre avec Unist Ou Daegren27 Essaye de nous spoiler En disant que ça sera un peu moins serré peut-être sur Unist On verra On sait pas hein On verra On verra Qui peut chasser le grand Evans